... Nous allons donc aborder la dernière séquence de cette première journée de notre université. Vous vous souvenez, on avait commencé en se disant comment identifier, développer, fidéliser des dirigeants équilibrés. Et donc, ce que vous avez promis, on va le faire maintenant, on va interroger un dirigeant et pas n'importe lequel. J'ai le plaisir d'accueillir Hervé Gastinelle sous vos applaudissements. ... Alors, je vais vous présenter comme si tout le monde ne vous connaissait pas, mais c'est comme pour le Conseil national de la productivité, il y a toujours quelqu'un qui ne l'a pas lu. Alors, vous avez un parcours académique classique. Alors, on sait bien qu'il n'y a pas que les élites, mais enfin, quand même, vous avez fait l'ENA, l'ESSEC, Sciences Po, HEC... Non, l'ESSEC, pardon, l'ENA et Sciences Po. Donc, vous avez débuté votre carrière en plus en sortant bien de l'ENA, puisque vous êtes sorti à l'Inspection générale des finances. On verra comment s'appelleront les grands corps dans le nouveau monde. Vous avez ensuite été conseiller économie, finance et nouvelles technologies auprès du président du Sénat. L'institution sera réformée à terme. Vous avez rejoint le groupe Saint-Gobain en tant que directeur du plan et de la stratégie. Puis, vous avez été nommé directeur général de Saint-Gobain-Téréal, puis directeur général de Téréal de 2003 à 2015. Puis, vous avez été, pendant, de 2015 à 2019, PDG, puis directeur général du groupe Beneteau. Alors, on vous a fait venir aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir, parce qu'on voulait, finalement, entendre ce qu'un dirigeant, et vous avez été dirigeant dans des structures de taille et sur des enjeux business extrêmement différents, pense de cette notion d'équilibre. Alors, finalement, quand on est dirigeant, quels sont les équilibres qu'on regarde ? Quels sont les déséquilibres auxquels on est confronté ? Et quels sont les types d'équilibre qu'on essaye, éventuellement, de rétablir ? Bien. Bonsoir, Bénédicte, et bonsoir à toutes et tous. Merci aussi de votre invitation. C'est effectivement très inspirant comme contexte. Je voulais peut-être juste commencer par un petit préambule, puisque, comme vous l'avez dit, j'ai été directeur général du groupe Bénéto de 2015 à 2019. Il se trouve que j'ai quitté hier, de manière un petit peu subite, mes fonctions. Et donc, vous comprendrez que je m'exprimerai ce soir plutôt à titre personnel, sur la base de mon expérience managériale, plutôt qu'au nom du groupe. Voilà aussi une belle illustration des équilibres et des déséquilibres qui peuvent exister dans la vie quotidienne. Alors, votre question, elle est, bien sûr, très vaste. Et elle est en pleine transformation, en réalité, puisque ces notions d'équilibre ou de déséquilibre sont en train d'évoluer très, très vite dans le monde des entreprises, en tout cas, tel qu'un manager comme moi peut les vivre. Je dirais qu'on est parti à la base d'une situation particulièrement déséquilibrée, puisque jusqu'il y a une vingtaine d'années, comme vous le savez, le code civil était extrêmement simple dans la définition de l'objet social de l'entreprise. On était là pour servir les associés, les fondateurs, les actionnaires, point barre. Et puis, petit à petit, tout ce débat social ou sociétal a pris de l'ampleur, jusqu'au rapport Sénard-Notas, et puis la loi Pacte qui, maintenant, constitue, de mon point de vue, une rupture majeure, puisque l'entreprise est maintenant, de manière volontaire, voire obligatoire, invitée à réfléchir sur sa raison d'être. On est passé d'une raison d'avoir, la quête du profit, une raison d'être qui est plutôt une quête du sens à long terme, avec, évidemment, la recherche d'un équilibre entre les différentes parties prenantes de l'entreprise. C'est aussi une traduction extrêmement concrète en matière de RSE. J'ai écouté tout à l'heure l'atelier, et je crois que c'était assez illustratif. On est aujourd'hui dans des démarches qui sont devenues obligatoires, notamment pour les entreprises cotées, depuis 2017, au sein du rapport de gestion de l'entreprise, d'avoir un rapport social et économique assez complet, qui est, bien sûr, validé maintenant, comme le rapport de gestion par les commissaires aux comptes, par le conseil d'administration également, et qui touche à tous ces nouveaux domaines dans lesquels l'entreprise doit s'exprimer et rechercher les fameux équilibres dont on parle là. On commence, d'ailleurs, pour savoir de quoi parle-t-on, par faire ce qu'on appelle aujourd'hui des matrices de matérialité. C'est souvent la première étape dans la constitution de ces rapports ou ces déclarations de performances extra-financières. C'est le terme actuel. Ces matrices de matérialité invitent, justement, l'entreprise à réfléchir sur les enjeux auxquels elle veut se mesurer et donc, derrière, implicitement, à quel type de rapport entre les salariés, les dirigeants, les actionnaires, le monde extérieur vers lequel on souhaite évoluer. Ce qui est frappant, c'est de voir que la société civile est maintenant rentrée de manière extrêmement forte dans l'entreprise. Elle s'est infiltrée un petit peu partout, poussée, bien sûr, aussi par nos salariés, jeunes ou moins jeunes. Et donc, cette notion d'équilibre devient en réalité de plus en plus complexe. Alors, comme il faut toujours faire des choix et un petit peu se donner des priorités quand on est manager, moi, j'ai retenu trois grands déséquilibres ou équilibres que je pense importants de traiter. D'abord, un déséquilibre temporel, un déséquilibre générationnel et puis un déséquilibre culturel. Le premier déséquilibre, celui que j'appelle le déséquilibre temporel, c'est au fond celui qui nous use le plus en tant que dirigeants. C'est la dissociation entre l'urgence du monde de la finance qui nous gouverne et puis notre vision à nous, qui est plutôt une vision de long terme, une vision d'industriel, en tout cas dans l'entreprise ou dans les entreprises que j'ai dirigées jusqu'à présent. On est soumis à une pression insensée. Je pense que vous le vivez tous en tant que DRH, aux côtés de vos codires et de vos CEOs. Cette culture du résultat mensuel, cette culture de la publication et de la communication financière trimestrielle, semestrielle, annuelle avec une espèce de dichotomie parfois schizophrénique entre ce qu'est la réalité de l'entreprise, tous les équilibres qu'on voit et notamment quand on écoute le rapport de Global Watch et puis de l'autre côté, cette pression qui nous vient du haut, qui nous vient des organes sociaux et derrière les organes sociaux, bien sûr, des actionnaires, des propriétaires. Alors, ces déséquilibres-là, c'est évidemment la responsabilité des managers au sens large, des comités de direction de les traiter, mais on y reviendra peut-être. Je pense qu'il ne faut pas non plus exonérer de cette responsabilité-là les organes sociaux de l'entreprise qui ont un rôle pour moi absolument déterminant à jouer. Deuxième déséquilibre, j'en disais un petit mot, c'est celui de ce déséquilibre générationnel. On a aujourd'hui à vivre avec une vraie rupture de culture, culture des anciens et des plus jeunes. Elle se joue d'abord à l'extérieur de l'entreprise, dans un groupe comme Beneteau. Aujourd'hui, nos clients ont complètement changé. Ils ne demandent plus d'être propriétaires de bateaux, ils veulent de l'usage, ils peuvent pouvoir louer, utiliser comme il le semble, sans contrainte, comme il le sent et sans contrainte, des produits qui sont par nature chers et dont le coût d'usage est élevé. Ça change implicitement l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. Ce sont des ruptures très importantes et un équilibre là encore entre des clients d'une certaine génération, souvent des cadres dans la deuxième partie de leur vie professionnelle ou des retraités qui ont du temps, qui ont de l'argent, surtout pour les retraités, et puis des plus jeunes qui, encore une fois, eux ne souhaitent absolument pas devenir propriétaires. En interne, je ne vous apprends rien en vous disant qu'évidemment, les jeunes générations n'ont pas du tout les mêmes attentes et donc il peut se créer là aussi des dichotomies assez flagrantes et complexes à gérer. Puisque vous ne pouvez plus avoir une politique RH unique, vous êtes obligés de vous adapter à des publics différents. On peut d'ailleurs rattacher aussi à cet objectif global les inégalités ou les déséquilibres hommes-femmes qui sont eux aussi un point de vigilance qui croient, je pense, dans l'entreprise et qui nous amènent à repenser tout simplement la gestion des collaborateurs, des salariés de manière, encore une fois, plus différenciée. Et puis le troisième type de déséquilibre qu'on gère dans une entreprise, en tout cas sur la base de mon expérience, ce sont des déséquilibres culturels. Qu'est-ce que je veux dire par déséquilibre culturel ? D'abord, c'est au fond la transmission et la communication entre le haut et le bas, les différents étages de l'entreprise. Je pense que nous parlons ici un langage assez technique, assez sophistiqué. Est-ce que ce langage aujourd'hui est compris par l'ensemble des équipes au plus près des ateliers de production ? C'est un vrai sujet. Je pense que là, il y a un déséquilibre auquel il faut être sensible dans la façon de communiquer, d'échanger et d'expliquer. Et puis, il y a un déséquilibre également culturel qui, je pense, est tout aussi important entre des sièges, des sociétés qui ont une nationalité plutôt française pour un grand nombre d'entre nous ici, j'imagine, mais qui traitent avec des filiales de tous horizons, américaines, asiatiques, africaines, etc. Et qui, elles aussi, ont leur mode d'action, leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement qui peuvent être extrêmement différents. Donc, vous voyez, le panel est quand même assez large et c'est un vrai défi, pas seulement pour le CEO, mais je pense pour l'ensemble des équipes de direction d'une entreprise. Merci. Alors, vous avez eu, justement, dans votre longue carrière à gérer des transformations en tant que CIO. On sent bien qu'il y a un sujet sur la notion des équilibres quand il faut faire une transformation, mais c'est souvent un sujet aussi pour les RH. Comment est-ce que vous appréhendez cette notion d'équilibre ou de déséquilibre nécessaire ? Comment est-ce qu'on se pose cette question quand on est CIO en disant, est-ce que je dois aller plus vite, moins vite, par où je commence ? Comment est-ce qu'on anticipe cette question des équilibres au moment des transformations ? Alors, d'abord, un mot sur la transformation. C'est le grand mot à la mode. Tout le monde a son plan de transformation. Il faut transformer. Nous avons créé Transform to Perform pour être à la mode. Alors, pourquoi se transformer ? Je me pose parfois la question. Qu'est-ce qui était aussi mauvais qu'on ne puisse garder et qu'il faille changer radicalement ? Bon, c'est vrai que le changement est aussi un facteur de remise en question et donc, en soi, est stimulant, permet souvent de repartir un peu d'une page blanche, pas complètement, mais se poser des questions qu'on ne se posait plus. Et de ce point de vue-là, il est, par essence, source de déséquilibre. Qui dit changement, dit déséquilibre par rapport à des habitudes, par rapport à des pratiques qui existaient. Et donc, il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants. c'est très difficile d'expliquer qu'une transformation se fait sans perdant et qu'on nivelle le tout par le haut. C'est assez rare. Donc, effectivement, c'est une source de stress, c'est une source de tension, c'est une source d'inquiétude légitime de la part des salariés. Et donc, la première chose importante, évidemment, c'est d'expliquer, c'est la pédagogie de la réforme, du changement, un exercice sans relâche qui ne se termine pas jusqu'à la fin du plan. Et il faut y passer énormément de temps, ça va sans dire. La deuxième chose, je pense, c'est que quand on veut changer en profondeur une entreprise, c'est souvent pour accroître sa rentabilité, pour accroître sa performance, c'est pour qu'elle gagne des parts de marché, qu'elle soit plus innovante, donc qu'elle aille chercher encore une fois une position de leadership face à des concurrents. Et souvent, ça peut être au travers d'une phase assez douloureuse de restructuration, de cost-cutting qui va commencer par faire mal. On l'a vu dans quelques grandes entreprises, j'ai été assez frappé par la méthode de Carlos Tavares, qui a d'abord, en arrivant, mis en place un plan d'urgence, push to pass, on sentait bien la nécessité de faire des efforts de se saigner, mais derrière, un plan qui fait suite et qui lui vient parler de croissance, d'innovation et de leadership. Je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les équipes ont besoin d'adhésion, de motivation, et ce qui motive, c'est comme dans le sport, c'est la beauté de l'objectif qu'on veut se donner, c'est la notion de surperformance ou en tout cas de dépassement de soi, et je pense que si on veut aller dans la transformation et si on veut garder les équilibres en interne au sein d'une entreprise, eh bien, il faut aussi des projets qui soient par nature profondément motivants et je crois que la croissance est motivante, donc le fait de pouvoir investir, acquérir des entreprises, se développer sur la scène internationale est très important et il faut créer cette cohésion autour d'un projet positif. Et puis, évidemment, une fois qu'on a fait ça, on ne coupe pas à, je dirais, le cœur même de tout projet de transformation, c'est le projet managérial. C'est-à-dire que là, on touche forcément à un moment donné un point extrêmement sensible qui est le changement de culture, le change management, la transformation de la culture managériale. Et vu aujourd'hui le nombre d'objectifs, de contraintes, d'équilibre à aller chercher, on a devant nous un énorme chantier de changement culturel. Je rappelle un peu tous les déséquilibres que j'ai donnés tout à l'heure, il faut les adresser et pour ça, il faut qu'évidemment la vision qui viendra peut-être souvent du haut puisse se décliner à tous les étages de l'entreprise et en particulier sur le middle management qui souvent est très loin de tout ce qu'on est en train de dire, à la fois pour des raisons générationnelles, ils ont travaillé dans un certain environnement de travail, ils n'ont pas forcément été formés à être des animateurs, à être des pédagogues, à être des leaders. Mais aujourd'hui, je trouve que les métiers les plus difficiles dans l'industrie, c'est au-delà des RH, ce sont tous les métiers de directeur d'usine, responsable d'unités de production, chef d'équipe, gap leader, etc. Ces gens-là ont aujourd'hui à se réinventer complètement, on leur demande pratiquement plus de toucher à la clé à molette, mais d'être dans l'animation, dans la recherche de l'amélioration continue et la résolution rapide des problèmes, tout ça en leur demandant de plus en plus de management. Donc cette culture managériale, cette transformation managériale, c'est un point complexe qui demande là aussi, je crois, beaucoup de temps. C'est ça, peut-être le maillon qui va faire que la transformation d'une entreprise sera plus ou moins rapide. C'est donc cette capacité à entraîner les équipes et à faire évoluer la culture managériale. Et alors, quand on est un CEO, qu'est-ce qu'on attend de son, de sa DRH pour justement atteindre ces équilibres ou gérer ces déséquilibres ? Qu'est-ce qu'on attend d'un DRH ? C'est ce qui me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, c'est que, je pense que je m'en fous, c'est une porte ouverte en disant que le CEO n'existe pas sans son DRH. Le DRH, pour moi, il n'est plus le maître des horloges. Enfin, je révise un peu la notion de maître des horloges. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est plus uniquement celui qui s'occupe des process, qui s'occupe de s'assurer et que tous les engrenages fonctionnent bien. Il est beaucoup plus que ça aujourd'hui. Dans cet environnement qu'on a décrit, il devient la conscience de l'entreprise. Il n'est pas le seul. Mais il a cette fonction pour moi essentielle, c'est qu'il est quelque part l'ange qui doit faire face aux démons qui, parfois, traversent la tête des dirigeants, qui sont sous pression, qui sont, je dirais, évalués en permanence sur leur capacité à atteindre, ne nous mentons pas d'abord, des objectifs financiers. Et donc, c'est souvent lui qui, en réalité, incarne l'équilibre d'une entreprise. C'est lui qui, d'une certaine manière, est un rebelle incorruptible. C'est lui qui va être le dernier à accepter des compromissions. Je crois qu'il doit incarner véritablement les valeurs de l'entreprise plutôt que d'être un technicien. Il faut qu'il le soit, évidemment, dans ses équipes liées. Mais je pense que, vu la complexité de ce dont on parle, vu la pression, la violence des entreprises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, si on n'a pas cette conscience qui existe quelque part dans l'entreprise, et quelle meilleure incarnation peut-on trouver que la DRH ? Eh bien, tout ça devient très fragile. Je l'ai vécu dans deux beaux groupes. Je l'ai vécu chez Saint-Gobain, où, à l'époque où j'étais jeune cadre, il y avait cet homme qui incarnait cette conscience, la personne qu'on appelait dans les situations difficiles, et qui était toujours un facteur d'apaisement et de prise de recul, de regard humain. Et Dieu sait que ça peut être parfois tendu. Et puis, plus récemment, chez Téréal, ou également avec mon compère, Stéphane Fayol, on a eu affaire face à des situations extrêmement violentes, de fonds de LBO qui se retrouvent dans des situations très compliquées, de surendettement, avec des risques de partir en faillite, et donc des menaces absolument immédiates et sérieuses sur l'entreprise. Et là, il faut faire face, il faut avoir cette capacité à un moment donné, y compris vis-à-vis de son propre CEO, de dire non, là on va trop loin, là on cède à une forme de pression injustifiée. et ça, pour moi, c'est l'atout principal du RH. C'est cette capacité, encore une fois, à incarner une éthique, une éthique des affaires et une conscience par rapport à cette raison d'être qu'on a évoquée tout à l'heure. Sinon, on parle dans le vide. Sinon, on se fait plaisir à sortir des valeurs, mais sans jamais les respecter. Est-ce que vous pouvez nous confier un moment de vie où effectivement, vous avez été confronté à ce dialogue comme ça avec votre DRH où vous dites, voilà, j'avais cette pression et finalement, qu'est-ce qui vous a convaincu ? Parce que quand on est RH, on se dit, voilà, il y a tellement de pression de notre côté que qu'est-ce qui fait que mon discours va porter que je ne vais pas me retrouver du côté de ceux qui empêchent de tourner en rond, qui disent non là où il faudrait avancer. Qu'est-ce qui a fait que vous avez entendu cette parole ? J'ai pris l'exemple tout à l'heure des fonds d'investissement. Je ne veux pas les ostraciser parce qu'au fond, j'ai connu beaucoup d'entreprises, que ce soit du CAC 40, des entreprises sous LBO ou que ce soit maintenant des entreprises familiales cotées. Très sincèrement, le niveau de pression a tendance à s'aligner et il s'aligne par le haut. Donc, si je prends l'exemple peut-être de Terreal dans ce cas-là avec deux restructurations devant le tribunal de commerce de Nanterre pour des raisons absolument pas liées à la performance opérationnelle de l'entreprise. on était sur des taux débit d'armes, je pense que ça parle à certains d'entre vous, entre 15 et 20%, donc des niveaux de marge opérationnelle confortables, mais avec une baisse d'activité qui évidemment rend la gestion des cash flows très compliquée. Donc, tous ces mécanismes de remboursement des dettes qui sont mises sur les sociétés holding deviennent très compliqués. et tout l'enjeu évidemment, c'est de ne pas céder à la pression de ces problèmes mais de bien les cantonner là où ils doivent être. Ce sont des problèmes de holding financière et ne doivent pas impacter la vie quotidienne de l'entreprise. Les salariés n'ont rien à voir avec ça. Ce n'est pas eux qui ont décidé de mettre un niveau de dette déraisonnable à un moment donné. Ce n'est pas eux qui sont responsables, je dirais, des déséquilibres financiers qui ont été créés et c'est là où encore une fois le CEO qui se retrouve lui sous la pression des actionnaires, des créanciers, du tribunal, parfois aussi d'ailleurs des représentants du personnel qui sont à juste titre nerveux et peuvent être aussi agressifs dans ce genre de situation, il faut tenir. Et c'est tout l'enjeu effectivement de ce partenariat, de ce binôme qui est pour moi fondamental. C'est vraiment un binôme à la vie et à la mort. C'est-à-dire que quand on a quitté, quand le CEO est parti de l'entreprise, le DRH, comme par hasard, le suit de quelques semaines. Donc ça veut dire que c'est aussi une prise de risque de la part du DRH, mais je pense que ce sont, je suis en train d'affoler tout le monde là, je vais détendre l'atmosphère et ça se passe parfois très très bien et de manière beaucoup plus sereine et heureuse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un engagement fort parce qu'on vit dans un monde violent, on vit dans un monde de contraintes et je pense que s'il n'y a pas cette union très forte, eh bien tout le reste du discours sur les valeurs, la RSE, les engagements de performance extra-financière est très vain. Donc il faut bien comprendre les enjeux de son CEO pour comprendre pourquoi il a cette pression-là, avoir le courage de lui parler avec ce qu'implique ce courage, de dire éventuellement si je concède quelque chose... On lit nos destins. Voilà, on lit nos destins. Et donc j'ai envie évidemment de poser la question à Stéphane Fayol qui était le DRH notamment chez Téréal, de poser peut-être une question, la question qu'il n'a jamais pu poser autour d'un mojito. Parce qu'a priori, vous connaissez bien. Alors ? Bon, ça c'est certain. Donc effectivement, je ne suis pas forcément sensible aux mêmes choses, mais je voulais savoir ce qu'il pensait lui en tant que dirigeant de ceci, ce texte que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Je t'en donne une lecture. Attention, gros choix, c'est un peu long. Nous poursuivons avec enthousiasme, en particulier notre stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité et la transmission de nos savoir-faire, une communication singulière, le renforcement des capacités de production, le dynamisme de notre réseau de distribution et la création de l'emploi pour offrir à nos clients des objets de qualité. Nous progressons en accord avec notre temps, en accord avec notre propre rythme et toujours dans le respect de la tradition, de la transmission et de l'innovation. Ce temps ou ce rythme définit l'entreprise depuis sa création. C'est durant ce temps long que l'histoire de la maison a forgé nos savoir-faire et nos valeurs. Ce temps long est au cœur de la vision stratégique et de la mission de l'entreprise. Le modèle artisanal est au cœur de notre maison depuis ses débuts, ses valeurs humanistes et ses savoir-faire façonne un modèle de croissance durable, responsable et engage dans les territoires. Ce sont des discours qui ont été extraits de l'Assemblée générale, donc de la gouvernance du groupe Hermès, le 4 juin dernier. Hermès est toujours présenté comme une exception, donc je vais t'interroger sur cette exception. Est-ce que tu partages ce type de propos et est-ce que tu considères qu'au-delà du propos, tu as en tant que CEO les moyens d'aller vérifier que tout le monde autour de toi, tout le corps social dans l'entreprise a la même perception des choses, c'est-à-dire les mêmes fiertés, les mêmes ambitions et se reconnaît dans ce discours-là et que ce n'est pas simplement une espèce de cosmétique de façade. Je suis toujours casse-pieds, je n'y peux rien. Merci donc Stéphane Fayol, DRH, qui a été DRH de Téréal, qu'on peut applaudir. Merci pour ce partage. Bon cher Stéphane, tu ne changeras jamais à me poser des questions toujours extrêmement complexes. Donc, comment je vais m'en sortir ? Écoute, en te disant d'abord que l'entreprise qui s'exprime est particulièrement crédible, Hermès, on les connaît, on connaît ses équipes de direction, on connaît leur engagement dans la durée, on connaît les valeurs de la famille, on connaît le positionnement et l'image qu'ils ont créée sur cette base d'excellence et du temps long. Je pense que leurs expressions sont très parlantes. Est-ce que c'est généralisable à toutes les entreprises ou en tout cas à celles qu'on a connues toi et moi ? Je pense qu'au fond, la question que tu poses, c'est quel que soit le contexte, comment peut-on rester fidèle à ces valeurs et comment peut-on de manière concrète, quotidienne, les décliner ? Bon, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que on est toujours sur cet enjeu du management et sur cet enjeu de la capacité à transposer une vision à partager une mission à partager des valeurs qui correspondent peut-être ces trois termes à la définition aujourd'hui de la raison d'être de l'entreprise et à nouveau la plus importante me semble-t-il c'est cette dimension managériale qu'il faut être capable d'incarner, de porter, de faire progresser. J'ai regardé récemment un soir en fin de journée quand on regarde un peu tous ces réseaux sociaux ce qui se disait sur LinkedIn. Je suis tombé sur une vidéo dont le titre m'a un peu interpellé. Le gourou de management en question s'adressait au CEO en disant vous devez vous séparer de vos meilleurs éléments. J'ouvre la vidéo et je regarde le propos et le propos était de dire quelle que soit la qualité de votre commercial de votre financier de votre RH peut-être s'il ne joue pas le jeu du collectif s'il n'est pas aligné à 100% sur les valeurs que vous voulez incarner dans ce cas-là séparez-vous de cette personne à n'importe quel prix et de manière la plus rapide possible. Cet alignement et cette intégrité ou intégralité dans la déclinaison des objectifs de l'entreprise est absolument fondamentale. C'est bien sûr un peu excessif mais derrière encore une fois je pense que c'est cette notion d'alignement que je retiens et je voudrais peut-être terminer là-dessus parce que je l'ai glissé tout à l'heure dans notre propos mais on parle beaucoup des équipes de direction on parle beaucoup du middle management on parle beaucoup il y a toujours un absent je trouve dans ces discours ce sont les organes sociaux et quel est le référent RH aujourd'hui dans un conseil d'administration dans un conseil de surveillance quel est quelque part l'équivalent de la conscience dont je parlais tout à l'heure qui fait que l'équipe de direction ne se retrouve pas un peu prise en otage ou en tout cas entre le marteau et l'enclume dans sa mission est-ce que nos organes sociaux aujourd'hui sont complètement en ligne avec les valeurs qu'ils approuvent et qu'ils font écrire dans les statuts de l'entreprise ça je crois que c'est aujourd'hui une question qui n'est pas complètement tranchée et je pense qu'on a aussi nous besoin d'un peu de soutien nous CEO nous DRH pour que y compris sur le haut de la pyramide et bien l'ensemble des parties prenantes et donc nos actionnaires ou les représentants de nos actionnaires s'impliquent plus dans l'incarnation de ces valeurs et dans la mise en oeuvre de ces valeurs parce qu'à un moment donné on va arriver à des conflits on va arriver à des impossibilités on va arriver à des déséquilibres et je crois profondément qu'on ne peut le faire qu'avec un alignement total du haut en bas des valeurs de l'entreprise donc Hermès dont le conseil de surveillance est reçu très impliqué répond à cette préoccupation je souhaiterais que ce soit peut-être un peu plus le cas au niveau de toutes les entreprises merci ce sera la conclusion un grand merci d'être venu partager votre quotidien de CIO Hervé Gastinelle merci merci